Bonjour, je viens aujourd'hui adresser un message aux chefs d'État de la CDAO qui sont en train d'essayer de se battre pour le Mali. Pour vous dire, Monsieur le Président, peut-être que vous êtes sourds ou peut-être faites-vous semblant, mais ce que les Maliens recherchent, ce n'est pas de sauver la tête d'Ibeka ou de perpétuer ce semblant de démocratie qui se passe chez eux. On va vous le dire, ce que veulent les Maliens. Ils ne veulent plus d'un Président qui n'est pas là pour régler leur problème, qui est incapable d'assurer la sécurité du pays, qui est incapable d'assurer la prospérité du pays pour parler en général de la santé, de l'éducation et de tout ce qui fait la dignité humaine. Ils ne veulent pas d'un Président qui vient avec sa famille régner pendant autant de temps qu'il voudra, en se servant d'un Conseil constitutionnel qui accepte de rédiger des textes avec des confusions et des subtilités du droit qui leur permettent de briser autant de mandats qu'ils veulent. Nous ne voulons plus de ces Conseils constitutionnels, nous ne voulons plus de ces parodies de démocratie, nous ne voulons plus de ces élections qui font qu'on élimine, en se servant de la loi, de certains candidats. Nous ne voulons plus de ces candidats qui sont à la tête des partis durant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment comprendre que la moyenne d'âge des candidats qui se présentent pour la Côte d'Ivoire, ce soit autour de 80 ? Mais comment comprendre cela par rapport à la jeunesse de cette population ? Nous ne voulons plus de ces présidents qui volent et qui sortent et que tout cela reste impuni. Nous ne voulons plus de ces présidents qui mettent des rapports, des corps de contrôle dans les tiroirs et qui font la promotion de la malgouvernance et qui font la promotion de ces gens-là qui ont été pris la main dans le sac sans rien faire. Nous ne voulons plus d'une République comme cela. Et c'est ça le fond du problème malien, plus le problème de la sécurité. Quand vous avez un président qui a été incapable d'assurer l'intégrité du territoire, incapable de juguler le chômage, incapable de régler, d'organiser des élections claires, incapable de... on peut les citer. Mais comment voulez-vous qu'en restant président et en changeant quelques ministres, que ce soit la solution ? La solution, c'est de mettre un gouvernement dans transition, que Ibeka démissionne et qu'on organise des élections libres pour élire un vrai président du peuple malien, capable de porter un projet de rêve du peuple malien. C'est ça qu'ils veulent les Maliens et c'est ça que veulent les autres pays. Parce que ce n'est que le tour du Mali aujourd'hui. Les autres pays suivront tant qu'il y aura exactement les mêmes mots que nous vivons et qui sont le lit de la colère des Maliens d'aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !